Musique Voilà quarante ans, notre esclavage fini Quarante ans de liberté, d'errance, jour et nuit Quarante ans de désert, semée de traîtrise Quarante années sans appris, où est la Terre promise ? Quand est-ce qu'on y est ? C'est pas qu'on s'impatiente, mais sommes-nous sur le bon chemin On devrait peut-être faire demi-tour, on en est près ou loin Quand est-ce qu'on y est ? Cet endroit privilégié existe-t-il sur Terre ? Serait-on en train de faire la chasse au courant d'air ? Notre génération était née entre temps De pauvres enfants, sans toit, sans berceau Des millions de pas finissent par faire mal au dos Nous conservons la foi, mais nous avons le cœur gros Quand est-ce qu'on y est ? C'est pas qu'on s'impatiente, mais sommes-nous sur le bon chemin On devrait peut-être faire demi-tour, on en est près ou loin Quand est-ce qu'on y est ? Cet endroit privilégié existe-t-il sur Terre ? Où serait-on en train de faire la chasse au courant d'air ? Ce pays de miel et de lait, est-ce un mirage ? Pas la moindre palmerie pour donner du courage Ô Seigneur, dites-nous, c'est ça que vous vouliez Que l'on cherchait au bout, ne jamais rien trouver Quand est-ce qu'on y est ? C'est pas qu'on s'impatiente, mais sommes-nous sur le bon chemin On devrait peut-être faire demi-tour, on en est près ou loin Quand est-ce qu'on y est ? Cet endroit privilégié existe-t-il sur Terre ? Serait-on en train de faire la chasse au courant d'air ? Quand est-ce qu'on y est ? C'est pas qu'on s'impatiente, mais sommes-nous sur le bon chemin On devrait peut-être faire demi-tour, on en est près ou loin Quand est-ce qu'on y est ? Cet endroit privilégié existe-t-il sur Terre ? Où serait-on en train de faire la chasse au courant d'air ? Est-ce possible ? Dis-nous, Moïse C'est là, Moïse, on est arrivé ? Oui, petit, nous y sommes Au-delà de ce fleuve appelé le Jourdain, la Terre Promise s'étend Après 40 ans d'errance, il nous a conduits jusqu'ici, oui, jusqu'à la Terre Promise Louons le Seigneur, on va pouvoir se reposer Nous ne connaîtrons pas le repos et les hasards Pour posséder la Terre Promise, il va falloir se battre Contre qui ? Les Cananéens, Akan, ils ne laisseront pas tout ça sans livrer bataille Tu nous as arrachés à l'Égypte pour être massacrés par Canaan Dieu veut peut-être nous mettre à l'épreuve, Zabdi En attendant, les Israélites établissent leur campement sur la rive du Jourdain, en pays de Moab Moïse profite de cette attente pour rassembler le peuple d'Israël afin de transmettre la parole du Seigneur Ô fils et filles d'Israël, entendez la parole du Seigneur votre Dieu Vous avez assisté maintes et maintes fois au prodige du Seigneur Il nous a délivré du joug égyptien et il a assuré notre subsistance dans le désert Il vous a proclamé ses dix commandements que vous devez respecter À présent, il vous conduit en Terre Promise Ne vous laissez pas tenter par le démon Si la Sainte Alliance est rompue, prenez garde Il reprendra la terre promise et à la fin, il nous divisera Mais si vous observez ces commandements, alors vous vivrez ici et vous y prospèrerez Les dernières paroles du Seigneur ont été, toi, tu ne pénètreras pas en Terre Promise Et qui nous conduira, si ce n'est pas toi ? N'ayez crainte, car le Seigneur a choisi qui sera votre tête face à l'ennemi Avance-toi, Josué, fils de Nun, car Dieu est avec toi Mais Josué n'est pas apte aux commandements C'est fabuleux, le temps est venu Oui, Othniel, c'est fabuleux Je le savais, vieux frère Comme vient de te le dire, Othniel, le temps est venu de guider ton peuple Acan n'est pas content, ça pourrait mal tourner Acan dit n'importe quoi Sans compter que tout le monde a confiance en Josué Sauf Josué lui-même Pourquoi moi, Moïse ? Il y a 40 ans de cela, Josué, je me suis posé la même question Mais sois sans inquiétude Comme Dieu était avec moi Il sera toujours avec toi pour guider tes pas Moïse, tu ne rentres pas au camp ? Mon chemin est tracé dans une autre direction Mais non, Josué, ton destin veut que tu finisses ce que j'ai commencé Moi, je suis le passé d'Israël Et toi, tu en es l'avenir Sur ces mots, Moïse entreprend l'ascension du mont Nebo pour se rapprocher de Dieu Laissons les Israélites aux mains de Josué On l'attendait ce moment, on l'attendait et il est arrivé Josué, notre commandant, le nouveau patriarche qui sera à la tête de nos glorieux combats Tu crois à la gloire des batailles parce que tu n'as jamais combattu Peut-être que je... Tu en auras l'occasion assez tôt, Oteniel Pour l'instant, une nuit de sommeil nous fera du bien à tous Mais il vaudrait mieux se préparer au combat, tu ne crois pas ? Un peu fébrile, non ? Bah, comme nous l'étions il y a vingt ans, mais ça lui passera Josué, juste pour savoir, par quoi tu comptes commencer ? Un bol de riz ? Je vois que ta nomination ne t'a pas coupé l'appétit, Josué Je suis l'homme que j'ai toujours été Ni meilleur, ni pire qu'hier ou demain Quelque chose ne va pas Je vais aller lui parler Alors, qu'est-ce qui te tourmente, vieux frère ? C'est le Jourdain ? Cette ville-là, Géricault Nous allons devoir investir, Géricault ? C'est ce que je me demande La ville est bien défendue J'ignore pourquoi le Seigneur nous a menés à cet endroit, Caleb Ou pourquoi j'ai été désigné pour marcher en tête Je ne suis pas Moïse Tout s'éclaircira avant même que tu t'y attendes Vieux frère Vous cherchez quelqu'un ? Josué, nous avons des questions à lui poser J'écoute Tu nous prépares un plan de bataille, grand chef ? Oui, à quand ? Dans trois jours, nous suivrons la vallée du Jourdain et nous prendrons Géricault Attends Je te supplie de revenir sur ta décision, Josué Non, pas si vite Écoutons d'abord ses arguments Géricault est le meilleur point de passage Tu as donc un plan ? Lequel ? C'est celui de notre Seigneur C'est celui de notre Seigneur C'est de la folie de vouloir attaquer Géricault Certains pensent que quitter l'Egypte était tout aussi faux J'estime que Josué n'est pas un meneur d'hommes Moi aussi Il nous faut un chef plus avisé pour nous conduire en terre promise Mais qui donc ? Moi, espèce d'idiot Notre armée descend la vallée et traverse ici Vers Géricault Il faut que l'on sache à quoi nous attendre Je prévois deux espions chargés de s'introduire Pour cueillir des renseignements derrière les murs Tu as tout compris Comment nos espions entreront-ils dans Géricault ? Tiens, déguisé en marchand Nous irons ensemble Comme au bon vieux temps Non, pas toi Tu es notre chef à présent Si tu es blessé ou pire encore, qui nous mènera ? Choisis Abdi ou Akan Je n'ai pas confiance en eux Qui pourrait faire l'affaire ? C'est pour bientôt ? On prévoit d'introduire deux espions dans Géricault Oui, je me porte volontaire Toi, Othniel Ce n'est pas un jeu mon garçon Tu es trop jeune A ton âge, on manque encore d'expérience Et alors, t'as connu ça ? Je t'en prie, Josué, je t'en supplie, donne-moi la chance de faire mes preuves Je ne te décevrai pas Prends tes affaires et on y va Quoi ? Je vais être un espion pour de vrai ? Je te conseille de te dépêcher avant qu'il change d'avis Bien chef, à vos ordres ! J'ai même pas eu mal Seigneur, guide mes pas Je prie pour ne pas conduire mes frères à la terre Josué, serviteur de Dieu, a ainsi décidé que deux espions seraient envoyés derrière les murs de Géricault pour estimer les forces de l'adversaire Notre armée va s'embourber si on passe par ces marécages Oui, alors nous serons une proie facile pour les archers cananéens N'oublie pas, quand nous serons au poste de garde, c'est moi qui parle Géricault est une ville fortifiée, protégée par de hautes murailles et une armée de soldats aguerris C'est aussi le rendez-vous des marchands Vous êtes des marchands, hein ? Oui Qu'est-ce que vous venez vendre chez nous ? On vient vendre... Nous sommes envoyés par Gétro au chèque du médian pour troquer du tissu contre du grain Hum, ouais Laissez-les passer Si ces deux-là sont des marchands, alors je veux bien être danseuse du temple de Baal Va dire au roi que des espions israélites sont entre nos murs Les mauvais trousses ! Géricault était une ville remplie de cruauté et de corruption Je l'ai embrachée Qu'est-ce qu'on a révélé ? Il vénérait le dieu Baal sous la dictature d'un roi cruel Il vénérait le dieu Baal sous la dictature d'un roi cruel Parle, je t'écoute ! Le capitaine Carlat m'a chargé d'un message, grand roi Des espions israélites sont entrés dans la ville Va dire à Carlat de me les amener pieds poignés Les traîtres qui entrent dans Jericho peuvent en sortir Mais les pieds devant... Juste récompense Lesté de ces pièces d'or, le soldat s'empresse d'aller voir Rahab Une femme de petite vertu À Jericho, chacun survit comme il peut Sors ton meilleur vin et que l'on fasse la fête ensemble Tu as hérité d'un oncle millionnaire ? Devine qui m'a récompensé pour lui avoir livré un précieux message ? Le roi lui-même ! Je suis devenu un homme important, je devrais même monter en grade Message de grand intérêt, non ? Deux espions israélites sont coincés derrière nos murs Grâce à moi, ils sortiront pas de Jericho vivant Ha, ha, ha ! Raconte-moi tout ça Les beaux tissus, les beaux tissus, les beaux tissus Content de te trouver, le mur nord a un point faible On devrait monter à l'assaut par là Parce qu'en... On ne doit jamais dévoiler sa tactique dans le camp ennemi Ah, excuse-moi, c'est parce que le mur nord est le meilleur endroit pour lancer l'assaut Bon travail, mon garçon Messire, estimez-vous que cette lampe à huile vaut le prix que j'en demande ? J'en ai d'autres meilleurs marchés, si vous voulez Venez, vous n'allez pas en croire vos yeux Merci, mais ça ne m'intéresse pas Permettez-moi d'insister Le roi est averti de votre présence Venez, si vous tenez à la vie Othniel, on devrait aller voir ce qu'elle propose Elle a peut-être ce qu'il nous faut Allons-y, Caleb C'est toi le patron La garde Suivez-moi Rattrapez-les Ils ont dû passer par l'autre côté, suivez-moi ! Merci, madame Nous ne sommes pas encore en sûreté J'habite dans un autre quartier de la ville Vous y serez tranquille un moment Venez, venez ! Ah, maman ! Maman ! Vous n'avez que quelques heures avant que Garlate et ses hommes ne vous trouvent Et par où s'échapper ? Ma maison est collée au mur d'enceinte Vous passerez par le toit la nuit tombée Les gardes de cette eau ne s'occupent pas de ce que je fais sur mon toit Par discrétion ? Cupidité ! Je les paie cher pour regarder ailleurs Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis J'ai été vendue à cette existence Vous n'êtes pas cananéenne, c'est pour ça que vous voulez nous aider ? J'ai entendu dire que votre Dieu est tout-puissant Qu'il vous a délivré de l'esclavage Alors c'est ça le marché Votre liberté contre notre vie Je me manque de mon propre sort Pourvu que mon fils soit libre C'est un être ! Mais elle n'est pas des nôtres On lui doit la vie tout de même Je ne peux rien promettre, mais on verra Dieu nous écoutera peut-être Je prierai pour que votre Dieu ne m'abandonne pas Le roi offre cent pièces d'or sonnantes et trébuchantes à qui donnera des renseignements menant à l'arrestation des espions israélites C'est très vite ! Capitaine ! Je crois qu'ils ont des effuies Il faut vous cacher ! Vous cacher ? Pourquoi ? Voilà la garde ! Mettez-vous là-dessous ! Allez ! Fais-moi une petite place toi ! C'est parti ! Maman ! Carles ! Tu veux dire où ils sont ? Garde-moi ! Laissez mon fils tranquille ! J'ai tort donc de me répondre Où sont les deux israélites ? Lâchez-moi, il n'y a que mon fils et moi sous ce toit Allez-y voir Et pourquoi aiderais-je des Israélites, Capitaine Garlat ? Capitaine, j'ai trouvé un tas de feuilles suspectes Laissez voir, le mur n'est pas très haut à cet endroit-là Encerquez-toi, si jamais ils sortaient de l'actu Capitaine, permettez-moi de vous dire que vous perdez votre temps Les espions doivent être aux portes de la ville à l'heure qu'il est Toutes les portes sont fermées au coucher du soleil Ou alors ils se sont échappés par les souterrains, au temple de Baal Je veux que tous les souterrains soient fouillés un à un, j'ai dit tous Si on ne les trouve pas, je reviendrai J'espère bien que vous reviendrez, même si vous ne trouvez rien Descends vite et barre bien la porte Surtout n'ouvre à personne Il faut que vous partiez, maintenant Merci beaucoup, Rahm Dépêchez-vous, ils vont revenir Tu nous as sauvés la vie Merci Votre Seigneur vous délivrera, je vous en donne ma parole J'y croirai, si je te revois un jour J'y compte bien Coupez un bout de corde rouge et attachez-le à votre fenêtre pour que je le voie Oh Daniel, je te souhaite force et courage Tu ne peux pas faire de promesses au nom du Seigneur Peut-être qu'il a mis Rahab sur notre route pour nous aider Oui, qui sait Mais les Cananéens continuaient leur poursuite Hein ? Pourquoi tu fais ça ? Quand Moïse était tout bébé, sa mère l'a sauvé des soldats du Pharaon Elle a recouvert son panier de boue et elle l'a caché dans les joncs sur les rives du Nil Quelque chose qui s'est donné, si rien ne doit avoir Bodger Hahahaha Voilà Ah own selbst Hé alım Tandis que Caleb et Othniel tentaient par tous les moyens de rentrer Josué se préparait au combat Parait-tu l'assaut sans moi, Akan ? Tu voulais que notre marche soit organisée Eh bien voilà, je l'organise Ça là, qu'est-ce que c'est ? Un plan de bataille ? Traversé des marais au petit matin Suivi d'un assaut surprise sur la porte principale de la ville Impressionnant, mais insensé Insensé, pourquoi ? Il a beaucoup plu ces derniers temps Le Jourdain a débordé On ne passera jamais dans ces conditions Que proposes-tu, qu'on attende la sécheresse ? Malheureusement, tes espions sont sûrement morts Et les voilà ! Grâce au ciel, vous êtes vivants Josué, nous avons plein de choses à te dire Dans ma tente Je vais d'abord me nettoyer Dis-nous, Othniel Dis-nous Qu'est-ce qui nous attend exactement à Jéricho ? Rien, si ce n'est une ville que Dieu va nous livrer Nous avons remarqué que le mur nord est un point faible dans les fortifications Bon travail, Caleb À nous maintenant Seul inconnu, comment traverser le Jourdain en cru ? Entends-moi, Josué, serviteur de Dieu J'écoute, Seigneur Réjouis-toi, car en ce jour, je vais commencer à t'élever au-dessus de tous les hommes Il faut te faire précéder par l'Arche d'Alliance Quand tu atteindras les eaux des rives du Jourdain Dis au prêtre de se tenir dans le fleuve Mais ensuite, Seigneur, que vais-je faire ? Tu m'as fait peur Excuse-moi, Josué Qu'est-ce qui te tracasse, mon jeune ami ? Le sort d'une femme rencontrée à Jéricho Continue Elle a risqué sa vie pour sauver la nôtre Et je lui ai promis que Dieu la prendrait sous son aile Ah ! Si cette femme est vraiment notre allié, Othniel Dieu la délivrera Cela dit, va vite de coucher Parce que demain, le Seigneur nous fera franchir le Jourdain Josué fit ce que le Seigneur lui avait demandé Il place à l'Arche d'Alliance à la tête de ses troupes pour leur donner du courage Entendez la parole du Seigneur, Ô Fils d'Israël Que les prêtres portent l'Arche d'Alliance au-devant de vous Et vous serez témoins de la toute-puissance du Dieu vivant d'Israël Tu es le serviteur que le Seigneur a désigné Nous te devons tous obéissance et respect Les Israélites font mouvement vers le fleuve, grand roi Quand ils seront pris dans la boue, ce seront des proies faciles Que tes archers se tiennent armes au poids Tu es sûr que Dieu est à nos côtés ? Garde la foi, vieux frère Le Seigneur nous a ordonné d'atteindre l'autre rive du Jourdain Comment ferons-nous ? Les eaux sont déchaînées Comment ? En ayant confiance en Dieu Il fera que les choses arrivent Vite, à la vie, à Jericho ! Maintenant, évidemment imbécile Tous à vos postes fortifiés Et les hasards, nous devons marquer cette journée Comment ? Le Seigneur a dit que douze hommes forts, un de chaque tribu Prennent une grosse pierre à cet endroit Chaque pierre nous rappellera ce que le Seigneur a fait sous nos yeux aujourd'hui Nous venons d'en avoir confirmation, Dieu est avec toi Oui, et c'est ça le coup de génie Josué savait que la vue de l'arche nous donnerait des ailes Ce n'est pas un tour de magie astucieux qui va te donner de l'autorité, Josué Tu appelles la toute-puissance divine tour de magie Le Jourdain n'est pas la mer rouge Et les murs de Jericho sont bien plus hauts que toi Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente ? La hauteur de ces murailles Non ! En garde, soldat Dévoile ton visage Es-tu des nôtres ou du camp ennemi ? Je suis le messager de Dieu Pardonne-moi, je suis un homme indigne Tu es un bon serviteur, Josué Fais ce que le Seigneur t'ordonne Et il fera tomber Jericho entre tes mains Tu veux que je te dise, Josué a peur Peur que sa chance insolente l'abandonne Un messager de Dieu est venu me parler Quelles sont les volontés du Seigneur ? Pendant six jours, nous marcherons en silence Où devons-nous marcher ? Nous tournerons autour des murs de Jericho Oyez, ainsi l'a dit Dieu, notre Seigneur Ces Israélites, ils sont fous Ils tourneront autour des remparts de la ville Qu'ils en fassent cent mille fois le tour si ça leur chante Nous nous les regarderons à l'abri de nos murs Ils marchèrent en silence Ignorant les rires et les sarcasmes de l'ennemi Certains avaient perdu leur foi en Dieu Mais pour la plupart, Dieu était avec Josué Et le septième jour, Josué fit tourner les Israélites sept fois autour de la ville Et finalement, il arrêta leur marche devant l'une des portes de Jericho Et les hasards, fais sonner les trompes en cornes de bouc Sonnez des trompes Plus fort que ça Encore plus fort Que le son de nos trompes s'élève si haut que Dieu lui-même vous entende Battez du tambour Faites savoir à Dieu que nous le servons Car notre Dieu n'est qu'un, chantons sa gloire Car nossa Car meu,kasan ! Car nossa ! Car Southend Carasta ! Car,insa ! Car сумme Carle-la ! Car la télé Par la volonté de Dieu, ils s'emparèrent de Jéricho À l'attaque, mes frères ! Tu as fait une promesse à une femme qui nous a aidés Oui, Arabe Cours, cours la sauver Bonne attaque, ne les laissez pas s'approcher de moi Allez-y, le retenez Non, pitié Non Ne vous livrez pas au pillage Tous les objets précieux entrent dans le trésor du Seigneur Venez, nous allons mettre tout ça à l'abri Suivez-moi, si vous tenez à la vie Gloire à toi, Josué Merci Josué ? C'est elle, notre ami Raab Sois des nôtres, Raab Et que notre Dieu, le seul Dieu, soit aussi le tien Tu es le serviteur de notre Seigneur, Josué Aucun homme ne doutera plus jamais de toi Alléluia Après la destruction de Jéricho D'autres rois cananéens sont venus livrer bataille Mais ils ont tous été vaincus Et Josué, serviteur de Dieu, divisa la terre promise à part égale Entre les douze tribus d'Israël Dieu l'avait annoncé à Moïse Et il a tenu sa promesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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